Générique ... Bienvenue sur le plateau de ETV Service. Oui, votre quotidienne qui répond à toutes vos questions et bien sûr qui vous rend service. Et l'une des plus grandes questions qu'on se pose, c'est comment maîtriser son budget. Oui, pourquoi lorsqu'on touche son salaire, deux jours après, on n'a plus de sous ? Et pour répondre à ça, bien sûr, j'ai engagé un professionnel. Il est à mes côtés. Il s'appelle, tout le monde le connaît sous le nom de Williams Café, mais là, il est venu avec son vrai nom, Williams. Je n'étais moi pas l'habitude barbeux. Exactement. Bienvenue. Merci, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu présent. D'accord. C'est très important parce que là, tu vas répondre vraiment à une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il y a une façon de faire pour maîtriser son budget ? Exactement, oui. Et pourquoi est-ce que notre budget disparaît aussi vite ? Donc déjà, première question, pourquoi le budget disparaît aussi vite ? Pourquoi le budget ? Alors, toi, tu rentres direct dans le vif du sujet. Oui, parce que moi, je veux savoir. Moi, je ne peux pas comprendre le 10 du mois. Je n'ai plus d'argent. Je ne mange pas et de l'eau. Pourquoi ? Alors, le budget, en fait, c'est pourquoi il disparaît ? Il disparaît pour la simple et bonne raison qu'il y a un moment où les gens arrêtent de regarder les comptes. OK. C'est-à-dire que, tout simplement, il y a un moment où les gens, de manière générale, dès qu'ils ont payé leurs charges, leurs crédits, les prélèvements divers et variés, eh bien, ils se disent, c'est bon, je peux vivre. Et à partir de là, on ne regarde plus les comptes. Et tout simplement, la première règle, la règle de base pour pouvoir maîtriser son budget, c'est déjà de mettre son nez dans son budget. Ouais. Sauf que beaucoup de personnes ne font pas ça. Combien de personnes, aujourd'hui, prêtent leur relevé de compte et mettent ça de côté ? Les relevés de compte s'entassent. Janvier, février, mars, avril, mai, etc. Et on ne regarde jamais ça. Donc, de temps en temps, on a une application, on va regarder sur l'application le solde, juste pour voir si c'est positif ou négatif. Exactement. Ou si on dépasse le découvert. Ouais, c'est ça. Mais ça s'arrête là. On n'essaie pas d'aller plus loin dans la démarche. Donc, la première chose à faire, c'est s'arrêter et regarder ses comptes. OK. Mais qu'est-ce que ça t'a donné envie, justement, de toucher à ce sujet, à ce thème ? Parce que c'est quand même fou, quand même. Effectivement, c'est la question que tout le monde se pose. En fait, mon budget maîtrisé est né tout bêtement, en fait. Tout bêtement, un jour, j'étais avec un ami dans une voiture. Ouais. Et bon, je suis issu du monde bancaire. Et cette amie me posait des questions. Je me disais, oui, en paracoupone, en car travail, je gagne bien ma vie, mais pourtant, je ne vois pas. Et là, je prenais à chaque fois, dès que les gens savent que je travaillais à la banque, ils se disent, bien, Williams, explique-moi. Donc, qu'est-ce que je faisais ? Je prenais des feuilles et je faisais des croquis, je faisais des graphiques, etc. Je disais, non, tu supprimes ça, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Et au bout de deux, trois mois, il me disait, mais ça a marché. Et aujourd'hui, je ne sais pas, ma situation a changé. Peu de temps après, il m'a dit, Williams, je vais acheter un appartement parce que j'ai réussi à faire de l'épargne. Et de là, effectivement, est venue l'idée de mon budget maîtrisé. Mais c'est aussi, surtout, pour répondre à un besoin parce que dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de soutenir, d'aider, d'accompagner des centaines et des centaines de personnes. Et surtout sur notre territoire, ce qui ressort souvent, c'est l'agent m'a qu'à bas en cou. Je ne sais pas gérer mon argent. D'accord ? Donc, ça veut dire que ce qu'on appelle l'éducation financière, c'est quelque chose qui n'est pas fait. Exactement. Donc, forcément, j'ai voulu répondre à ce besoin-là en créant une structure qui s'appelle mon budget maîtrisé et qui ne fait que ça. Ok. Alors, mais lorsque, par exemple, tu dis que tu as barré des trucs, quelles sont les futilités, justement, qui mangent notre argent ? Alors, la gestion financière, c'est vraiment du comportemental. D'accord. D'accord ? Avant tout, c'est du comportemental. Je prends un exemple simple. Une jeune femme, on lui dit, il y a une soirée, c'est la Jimmy's. Ouais. Elle dit, ouh, je vais aller à la Jimmy's. La Jimmy's, c'est combien ? 20 ou 25 euros ? Je ne sais plus. C'est 20 après-vente, 25 sur place, je ne sais pas, ça doit être 30 si tu retardais. Alors, ne m'en voulez pas, sinon je ne connais pas les prix. Alors, imagine que cette jeune femme, elle est invitée à la Jimmy's. Elle a ses copines, elle veut aller à la Jimmy's. La place est à 20 euros. Mais, ce qui va manger son budget, est-ce que c'est la soirée ? Ou est-ce que c'est ce qui est autour ? Voilà. Mais en haut, il faut qu'elle aille se faire épiler pour aller à la Jimmy's. Exactement. Il faut qu'elle achète une paire de chaussures pour aller à la Jimmy's. Tout à fait. Il faut qu'elle ait le sac. Et les femmes n'aiment pas arriver dans une soirée où il y a une autre femme avec un vêtement. Non. Tout à fait. Il faut qu'elle achète un vêtement pour aller à la Jimmy's. Qui a sorti aux chaussures et au sac. Il faut qu'elle ait les boucles d'oreilles pour aller à la Jimmy's. Que personne n'a. Exactement. Et il faut qu'elle aille se faire coiffer pour aller à la Jimmy's. Eh oui. Donc la soirée seulement coûte 20 euros. Il n'y a pas de soucis. Mais quand on prend tout ce qui va autour, on est au moins à 200 euros. Exactement. D'accord. Mais pourquoi elle ne va pas voir ces 200 euros ? Tout simplement parce que dans ce loisir, loisir rime avec plaisir. Donc forcément, comme il y a du plaisir dans ce qu'elle fait, elle ne va pas voir cette dépense. Et à la fin du mois, elle va se dire, mais je ne comprends pas. Où est mon argent ? Mais elle ne va pas s'en rendre compte. Parce que tout simplement, elle s'est fait plaisir. Donc la gestion financière, c'est beaucoup de comportemental. Il y a énormément de petites dépenses que nous faisons qui restent invisibles. Je donne un autre exemple très concret. Quelqu'un qui va travailler le matin. Tu arrives à ton boulot. Tu as quelqu'un, tu n'as pas mangé. Donc finalement, tu vas à la boulangerie. Tu achètes un petit pain au chocolat avec un café. Et puis tu as ton collègue qui est avec toi. Tu dis qu'est-ce que tu veux ? Tu te dis, moi je vais prendre un croissant. Donc tu paies un croissant. Finalement, vers 10h, il y a la dame des pâtés qui passe. Voilà. Il connaît bien notre système de vie. Finalement, elle vend des pâtés, morue, viande, etc. à 2,50 euros. Il n'y a pas de souci. Tu prends un pâté avec un petit jus. À midi, tu vas manger. Mais quand tu vas manger, ton ticket restaurant, c'est 8,95 euros. D'accord ? Mais finalement, tu te rends compte qu'il y a une salade de fruits qui est là. Et tu te dis, j'ai envie de ça. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle le sans contact. Tu te dis, 8,95 euros. Tu vas rajouter 2,50 euros. Mais ce n'est pas grave. C'est rien. D'accord ? Le soir, tu rentres chez toi. Tu as faim. Tu as faim, mais tu as la flemme. Tu n'as pas envie de faire à manger. Tu passes. Une petite pizza. Ça ne fait pas mal. 16 euros. Avec un petit Colorado pêche. Ou une bonne despée. Bien glacée. Ou un tienne. Ça fait du bien. On rappelle que, bien sûr, l'habit d'alcool est dangereux de la santé à consommer avec modération. Exactement. Et en fait, tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois dans un mois. Oui. Mais sans t'en rendre compte, tu es en train de creuser dans ton budget. Et quand tu additionnes toutes ces petites dépenses, ça fait quelque chose de gros. Exactement. Donc, effectivement, tout est... C'est le comportement, d'ailleurs. C'est le comportement. D'abord qu'il faut changer. Oui. C'est le comportement qu'il faut changer. OK. Le comportement et surtout avoir une méthode, une stratégie. Beaucoup de personnes perdent de l'argent parce qu'elles n'arrivent pas à mettre le doigt sur un objectif précis. D'accord. Tout le monde a plein de projets. Tout le monde a des projets. Oui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Mais qui est prêt à payer le prix pour atteindre ce projet-là ? C'est ça. Qui est prêt à s'organiser pour atteindre ce projet ? Tu vois ? Oui. Et c'est là où j'amène les gens, déjà, à réfléchir sur eux-mêmes. Oui. D'accord ? Et surtout, à se fixer des objectifs et à mettre en place des stratégies pour atteindre ces objectifs-là. Si on n'a pas de stratégie, on ne peut pas y aller. On ne peut pas. Et forcément, les budgets en pâtissent. Et est-ce que c'est facile, justement, d'appliquer ta stratégie ? Ou est-ce qu'il faut un petit temps d'adaptation, quand même ? Est-ce qu'il faut un mois, deux mois ? Ou est-ce que, si on veut vraiment, en deux jours, c'est bon, on adapte quelque chose ? Alors, à mon budget maîtrisé, on est à deux. D'accord ? Je travaille avec un... J'ai un collaborateur qui est connu, qui s'appelle Gilles Casimir. OK. Et qui, lui, aussi, est un coach certifié, mais qui a aussi une très grande carrière dans le monde bancaire. Et lui, sa spécialité, c'est qu'il prépare les gens au changement. D'accord. Parce qu'effectivement, lorsque moi, j'arrive, je suis comme une sorte de bulldozer. Ouais. Je mets tout à plat et on reconstruit par-dessus. OK. Donc, lui, il prépare les gens au changement. D'accord ? Donc, il y a des séances de coaching, où, effectivement, il va préparer la personne à ingurgiter tout ce que je vais lui apprendre. Et ensuite, moi, j'arrive derrière et on commence avec la méthode. Donc, c'est plusieurs séances de travail, plusieurs semaines d'ateliers. Et au final, pour en tirer un réel résultat. Donc, on a déjà formé... Personnellement, j'ai déjà formé plus d'une centaine de personnes. Waouh ! Donc, c'est vraiment une formation. Et donc, la formation, en gros, elle dure combien de temps ? Alors, il y a deux services. Le premier service, c'est effectivement une formation d'un mois. Ouais. D'accord ? Ce sont des ateliers d'un mois. Et ensuite, on peut passer sur du suivi personnalisé pour des périodes un peu plus longues. OK. Est-ce qu'il faut absolument être en Guadeloupe et est-ce qu'il faut vous voir physiquement ? Ou est-ce que quelqu'un peut prendre vos conseils sur le net ? Si, par exemple, il y a un Martiniquais qui est en train de regarder l'émission. D'accord. Est-ce qu'il peut vous suivre sur le net ou ça se fait absolument sur place ? Je mème quelqu'un de Paris, je dis ça. Je peux faire aussi de la formation à distance. Ah ouais ? Oui. Par téléphone, par FaceTime, par comment ça se passe ? Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, on peut tout faire. Ouais. Il y a Zoom, il y a toutes sortes de moyens aujourd'hui pour pouvoir se voir à l'instant T. OK. Et travailler. J'ai déjà formé des gens à Paris, donc voilà, comme ça sur Internet, où j'explique les choses et je donne des exercices à faire. OK. Donc voilà. Donc c'est vraiment un cheminement. Je ne crois pas au radicalisme. Je ne crois pas au... Du jour au lendemain. Par exemple, là, c'est la fin d'année. Là, c'est la fin d'année. Donc tout le monde va prendre de bonnes résolutions. Exactement. Je reprends le sport. D'accord ? C'est pour ça que moi, je suis comme ça. Parce que j'ai repris le sport hier, je n'arrive plus à bouger. Voilà. Je reprends le sport. Je suis motivé, etc. Je suis chaud. Je suis chaud. Et puis après, deux mois plus tard... Moi, je pense qu'il faut... Ou soit, il y a des gens qui vont aller au sport, ils vont faire quatre heures d'affilée. Exactement. Et puis... Et puis le lendemain, ils ont mal et puis ils disent bon, allez, j'arrête. Et puis on les voit... Non. C'est un travail régulier. C'est quelque chose... Comme je dis souvent, la maîtrise d'un budget, c'est un processus. Un changement, ça prend du temps. D'accord ? On... Et après, c'est les cabans au mango. D'accord ? C'est exactement la même chose avec la gestion financière. On ingurgite des connaissances. Et puis, on y va tranquillement. On avance. On apprend des méthodes. On met en pratique. Ça ne prendra pas forcément un mois, deux mois. Mais au fur et à mesure, on verra que notre situation va s'améliorer. Oui. Et ensuite, on va atteindre nos objectifs. Et il faut dire aussi que l'éducation financière, ce n'est pas quelque chose qui est commun sur nos terres. Oui. Ce n'est pas propre à notre culture. Il y a énormément de Guadeloupéens ou de jeunes Guadeloupéens qui débutent dans la vie et qui ne connaissent absolument rien du monde des finances. Exactement. Donc, comment on peut exiger de personnes qui n'ont pas eu d'éducation financière qu'elles soient de très bons gestionnaires ? Ça ne colle pas. Oui. L'éducation va... Quand il y a de l'éducation, il y a le bon comportement qui va avec. All right ! Est-ce que vous faites des conférences ? Je dirais même limite des portes ouvertes, parce que je pense que là, tu intéresses énormément de personnes. Mais avant d'attaquer la formation, la personne voudra voir déjà. D'accord. Est-ce que ça arrive que, bon, voilà, il y a des conférences, de se programmer afin d'échanger, de parler ou même d'écouter justement ton discours plus en longueur ? Parce que, bien entendu, il ne va pas vous donner toutes ces techniques ici. Et oui, on vous fait simplement découvrir le travail de l'homme qui nous aide à maîtriser notre budget. Alors, je fais des soirées de présentation avec mon équipe, d'accord, sachant qu'autour de moi, il y a toute une équipe. On fait des présentations une fois par mois ou sinon une fois tous les deux mois. Donc, c'est un événement gratuit où les gens viennent en masse, généralement. Et à ce moment-là, je parle de mon histoire et je donne effectivement quelques petites pistes. Et forcément, c'est un moment aussi de témoignage des personnes qui ont été formées, qui viennent et qui parlent aujourd'hui de comment elles ont vécu l'expérience avec nous, comment elles sont aujourd'hui. Donc, il y a de belles success stories, comme on dit. Et voilà, donc voilà. Oui, il y a des rendez-vous où les gens peuvent nous poser des questions. Mais après, on peut nous poser des questions sur les réseaux sociaux, directement aussi par WhatsApp, sur notre téléphone. On va toujours répondre. D'accord. Et voilà. Ah ouais, vous êtes super disponible, quoi. On est disponible, c'est super. Oui, il faut. Ah ben justement, tu as un truc, j'en profite. Quels sont donc les WhatsApp ? Quels sont les Facebook, l'Instagram ? Si tu veux donner ton WhatsApp, vas-y. Où est-ce que vous avez un site Internet ? Vas-y, balance tout. Comme ça, les téléspectateurs qui suivent et qui sont intéressés pourront te contacter parce que là, je sens que tu as appâté plein de personnes. Alors, Facebook, c'est simple. Les gens tapent mon budget maîtrisé. Ok. D'accord. Et à ce moment-là, ils nous verront directement. Oui. Sinon, ils peuvent aller aussi sur notre site. Donc, c'est www.budgetmaîtrise.com. Ok. D'accord. Ou soit nous envoyer un mail à contact.budgetmaîtrise.com. Ou sinon, nous joindre par téléphone au 06 90 57 25 15. 57 25 15. On peut s'y même détailler dans la façon. Tu as donné un numéro, mais vraiment d'une façon très professionnelle. Appelez-le. Demandez-lui des conseils parce que voilà, on en a marre. Le 10 du mois, on va avoir des sous toujours. Exactement. En tout cas, ce fut un réel plaisir de te recevoir. C'était un dernier message justement à faire passer à tous nos téléspectateurs de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Mansonique, Haïti, Saint-Lantin, Saint-Barthélemy, Saint-Louchia, Barbelos. Oui, là. Ta caméra est juste là. D'accord. Vas-y. Alors, c'est laquelle ? C'est la caméra numéro 2. C'est celle-là. Alors, très bien. Les fêtes de Noël arrivent. D'accord. C'est vrai que ça va être un moment très, très bien. Un moment où on va se retrouver en famille. Mais de grâce, faites un budget pour acheter des cadeaux. Ne partez pas dans les magasins comme ça et en vous disant que je vais choisir en fonction de mes coups de cœur. C'est comme ça qu'on se fait avoir. Donc, le conseil que je donne, d'accord, aux personnes qui me regardent, si c'est 200 euros que vous avez, si c'est 300 euros que vous fixez comme budget, mettez tout le monde dedans. Achetez des petits cadeaux de 20 euros, 10 euros, 30 euros. Donc, c'est le geste qui est important. Pas la peine de se ruiner. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un tapage médiatique. Il va y avoir beaucoup de pubs, beaucoup, beaucoup d'événements, beaucoup de promotions. Mais si on veut terminer l'année convenablement pour commencer 2020 différemment, il va falloir s'organiser. On ne peut pas terminer 2019 dans le rouge et commencer 2020 dans le vert. Ce n'est pas possible. Joli question de plus. Mesdames et messieurs, William Barbeux, pardon. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau de TV Service. Tu nous as... Vraiment, là, tu nous as rendu service. Merci beaucoup. Tu repasses quand tu veux, quand tu as un autre thème, quand tu veux développer encore sur la métrie, ou même encore mieux, si tu as une conférence, porte ouverte, gratuite, tu passes pour l'annoncer, comme ça le public sera au courant et puis ils viendront te découvrir et puis écouter. C'est très bien. En tout cas, bravo pour le travail. Merci encore d'être passé. Merci à vous. Nous, on se donne rendez-vous dans quelques instants, oui, parce que l'émission n'est pas encore terminée. Donc rendez-vous sur le plateau de la TV Service. Mais après quoi ? Après la pub. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada